Salut à tous et toutes, on va vous présenter une série sur la Commune de Paris du point de vue des révolutionnaires et cette fois on va le faire en 4 épisodes. C'est parti ! Le 18 mars 1871, le prolétariat parisien proclamait la Commune de Paris. Pour la première fois, la classe ouvrière a pris le pouvoir. Elle a pris le pouvoir de manière la plus démocratique qui ait jamais existé et elle a osé les mesures sociales les plus radicales. C'était il y a 150 ans et pourtant cette Commune est riche d'enseignements. Dans quelles circonstances cette classe a-t-elle pris le pouvoir ? Qu'est-ce qu'elle en a fait de ce pouvoir ? Comment organiser une véritable démocratie ? Que devient cette vieille machine qui est l'État, la police ? Que devient l'exploitation ? Aujourd'hui, la lutte des classes s'est mondialisée et la Commune de Paris, par ses victoires et les raisons de son écrasement, nous guide pour penser nos révoltes, pour penser la révolution. En mars 1871, la France a tout un passé de révolution qui a été mené par le peuple parisien. Ce peuple de Paris, il a permis l'effondrement de la royauté en 1789. Mais la classe qui prend vraiment le pouvoir, c'est la bourgeoisie et elle met le prolétariat des villes à sa merci. Le meilleur exemple de ça, c'est la loi Le Chapelier qui déclare illégale toute association ouvrière. Il devient interdit pour les travailleurs de s'organiser pour défendre leurs salaires et leurs conditions de travail. Les travailleurs de Paris se soulèvent encore en 1830 mais leur insurrection est volée, écrasée dans le sang par la bourgeoisie qui, à la place, met une monarchie parlementaire bourgeoise avec Louis-Philippe à sa tête. 18 ans plus tard, en 1848, alors que la crise économique sévit dans toutes les grandes villes, le peuple de Paris se révolte encore et il impose la République. Mais le nouveau gouvernement élu, composé surtout de républicains bourgeois, modérés, impose à la Nouvelle République d'être une République de notable et elle coupe rapidement toutes les sources de revenus des travailleurs parisiens. Les ateliers nationaux qui avaient été ouverts par les ouvriers parisiens pour résorber le chômage sont fermés. Les Parisiens élèvent de nouveau des barricades et là, ils sont massacrés par ce nouveau gouvernement de la République bourgeoise. Cet événement constitue la première opposition féroce entre la bourgeoisie et la classe ouvrière. Cette deuxième république, issue des révoltes populaires, faute d'avoir été sociale, est amenée à disparaître. Et effectivement, trois ans plus tard, en 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, appelé aussi Napoléon III, effectue un coup d'État. Ce n'est plus la bourgeoisie qui gouverne directement. Elle laisse le pouvoir politique à Bonaparte et elle, dans le même temps, elle consolide son empire économique. C'est à ce moment-là que sont créées les grandes sociétés bancaires comme le Crédit Lyonnais, le Crédit Foncier ou la Société Générale. C'est le début de l'industrialisation et des sociétés anonymes. C'est là que le capitalisme français prend son essor. Avec le capitalisme industriel, une nouvelle classe ouvrière s'est développée et elle vit dans des conditions misérables. Cette misère, elle fait peur à l'empereur et à la bourgeoisie parce qu'elle pourrait encore se transformer en insurrection. Et cette peur, elle est légitime. À Paris, les ouvriers parisiens, ils veulent la République sociale. Toute une partie de ces parisiens, ils sont encore influencés par les idées de la Révolution de 1789 et ils se réclament encore Jacobin. Et ils ont bien compris depuis 1848 qu'avec de telles idées, la bourgeoisie, elle tentera toujours de les massacrer. Les idées du socialisme sont aussi très présentes. Diffusées par Proudhon, Blanqui ou Marx, elles irriguent le peuple des villes. Partout dans les clubs ou autour de certains journaux, l'opposition à l'empereur se fait grandissante. Les luttes des travailleurs poussent même l'empereur à accepter le droit de coalition. Tout de suite mis à profit pour réaliser de très grandes grèves. L'insurrection menace régulièrement dans les villes. Progressivement, l'empire se désagrège. Pour tenter de durer encore, Napoléon III a recours à la ruse habituelle, la guerre. Il faut détourner le regard des Parisiens. La guerre sera donc contre la Prusse. On lève une armée et on arme le peuple parisien en ouvrant à tous les pauvres la possibilité de devenir gardes nationaux. Petite parenthèse ici, la garde nationale, c'est une sorte de milice armée, civile, donc pas militaire, et qui a été uniquement réservée aux hommes de la bourgeoisie. Mais ici, dans le cadre de la guerre, la garde nationale se remplit de bataillons ouvriers. C'est une énorme erreur pour la bourgeoisie, et on va y revenir après. En un mois, l'armée française est balayée et l'empereur est fait prisonnier. À cette nouvelle, Paris se soulève. L'Empire s'effondre et le peuple de Paris impose la République. Les politiciens de la bourgeoisie s'autoproclament gouvernement de défense nationale et ils acceptent de proclamer la Troisième République. Si ces républicains bourgeois se précipitent à l'hôtel de ville pour proclamer la République, c'est parce qu'ils n'ont peur que d'une chose, que les Parisiens, animés par ces idées révolutionnaires et internationalistes, proclament un gouvernement socialiste avant eux. Rapidement, à partir du 19 septembre, les Prussiens encerclent Paris et ils entament le siège de la capitale. Si les Parisiens organisés dans la garde nationale, eux, veulent en découdre, le gouvernement de la défense nationale, lui par contre, tempère. Et effectivement, comme l'écrit Marx dans la guerre civile en France, on ne pouvait défendre Paris sans armer ses ouvriers, sans les organiser en une force effective, sans les discipliner par la guerre. Or, Paris armée, c'était la révolution armée. La victoire de Paris sur l'agresseur prussien, c'était la victoire de l'ouvrier français sur le capitaliste et ses parasites d'État. Parce que c'est ça qu'il faut bien retenir. Le gouvernement de la défense nationale, c'est un gouvernement de la bourgeoisie, c'est un gouvernement de classe. Si Paris menait la guerre et la gagnait, alors là, il y avait un risque que la République devienne révolutionnaire. Ce gouvernement provisoire de défense nationale, il a moins peur de perdre la guerre que de la révolution. Le gouvernement français va donc aller négocier avec Bismarck, qui est le chancelier allemand, la reddition de la France en secret, en lui disant qu'il lui cédera tout ce qu'il veut, l'Alsace et une partie de la Lorraine. Jules Favre, membre de ce gouvernement, avoue à Gambetta, un autre républicain, que le gouvernement de la défense nationale se défendait bien contre le peuple parisien et pas du tout contre les Prussiens. Ce gouvernement provisoire de défense nationale a donc pour mission de gagner la guerre, mais en sous-main, il va donc négocier la capitulation de la France. Leur manière de faire accepter la paix aux Parisiens qui veulent se battre, c'est donc d'attendre, c'est donc d'affamer les Parisiens. On vide les stocks, on organise la pénurie pour après pouvoir dire que Paris est tabou, la France ne peut plus gagner la guerre. Toutes les usines, tous les ateliers ont fermé, les petits patrons sont partis de Paris parce qu'ils sont trop effrayés par la guerre et par ces Parisiens qui veulent en découdre. Mais les Parisiens, ils ne sont pas restés spectateurs de la trahison et du vol de leur révolution. Dès le début du siège, en fait, les Parisiens, ils s'organisent dans des comités de vigilance pour eux aussi participer à la résistance contre l'envahisseur. Le peuple parisien se rend bien compte qu'on est en train de le tromper et que ce gouvernement de la Défense Nationale en fait organise surtout la défaite nationale. Le 31 octobre, des généraux qui sont sur le front se rendent sans combattre parce qu'ils partagent cette idée de la défaite pour empêcher la révolution. Et ça, ça entraîne à Paris une insurrection où pour la première fois, on crie vive la Commune. Cette revendication de la Commune, c'est la volonté pour les Parisiens d'avoir leur propre gouvernement élu dans la ville, ce qui a toujours été refusé par le passé. Le 22 janvier encore, une insurrection éclate contre ce gouvernement et pour refuser la paix. Par d'habiles manœuvres dans un premier temps, puis carrément en tirant sur la foule, le gouvernement s'en sort et finit par signer la capitulation le 28 janvier. À partir de ce moment-là, un double pouvoir est installé à Paris, celui du Parlement et celui du peuple organisé au sein de la Garde Nationale. Le 8 février 1871 est élue la première assemblée de la Troisième République. C'est une assemblée composée de l'alliance entre les aristocrates, les nobles et la bourgeoisie surtout. Ça, ça s'explique parce que, en fait, dans les campagnes, la majeure partie des paysans vote encore pour les partis de l'ordre. Adolphe Thiers, celui qui négocie depuis octobre 1870 avec les Prussiens en sous-main, est nommé chef de l'exécutif de cette nouvelle république. Il a deux mandats. Le premier, c'est signer définitivement la paix et le deuxième, c'est réduire Paris, c'est-à-dire désarmer la Garde Nationale qui s'est constituée comme un pouvoir des travailleurs à Paris. Parce que, oui, rappelons-nous, les prolétaires à Paris sont organisés dans la Garde Nationale. Ils ont été armés pour mener la guerre contre la Prusse. Mais ces prolétaires en armes dans Paris, c'est dangereux pour les puissants. Les 300 000 hommes de la Garde Nationale, ils décident de se fédérer. Ils avaient bien compris qu'on voulait les désarmer pour pouvoir mieux voler la République et pour pouvoir empêcher ces idées révolutionnaires. Ce seront donc les fameux fédérés de la Commune. Cette fédération met en place un comité central composé de 35 hommes pour représenter les 215 bataillons ouvriers. Ensemble, ils refusent le général qu'on veut mettre à leur tête et ils élisent plutôt Garibaldi, un général italien révolutionnaire. On voit bien que la notion d'étranger n'a aucun sens pour ces insurgés parisiens. Celui-ci refuse finalement, mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, ils ont décidé eux-mêmes de quel chef ils voulaient. Ils ont annoncé tout de suite que si le gouvernement voulait qu'on leur retire leurs armes, ils répondraient par la force. Le 1er mars, les troupes allemandes rentrent dans Paris. Ça, c'est une provocation pour les parisiens. Mais le comité central, il appelle les parisiens à ne pas prendre les armes parce qu'ils se feraient immédiatement massacrer et c'est tout ce que souhaite le nouveau gouvernement. Ces bourgeois, ils écrivaient des choses comme « Paris avait besoin d'une leçon » ou « Il faudra tôt ou tard un coup de force, le plus tôt sera le mieux, je souhaite qu'on en finisse une bonne fois ». Alors là, le gouvernement de Thiers, il commence toute une série de provocations. Paris n'est plus la capitale, c'est Versailles, la ville des rois, qui le devient. Il met fin au moratoire sur les dettes et les loyers des commerçants parce qu'il faut savoir que pendant la guerre, il avait été autorisé la suspension du paiement des loyers et des dettes puisque les parisiens n'avaient plus de travail, plus d'argent du tout et donc on les autorisait à ne plus payer leur loyer et à ne plus rembourser leur dette. Et donc là, du jour au lendemain, on exige de ces gens sans travail qu'ils remboursent immédiatement leur dette. Des journaux républicains sont interdits et en plus, on supprime les petits salaires, c'est-à-dire la solde des gardes nationaux. C'était 1,50 francs nécessaire absolument pour ces hommes sans travail. Et pourtant, le peuple de Paris ne déclare pas la guerre au gouvernement de Versailles. Tout reste calme. Les révolutionnaires considèrent que ce n'est pas le moment. Sinon, ils se feraient immédiatement réprimer. Et c'est ainsi que le 18 mars, ce ne sont pas les Parisiens qui prennent le pouvoir. C'est surtout le gouvernement de Versailles qui l'abandonne. Et on va voir dans les prochaines vidéos ce que les Parisiens vont faire de ce pouvoir. L'égalité, la vraie, l'État qui la désire, la commune est en lutte et demain nous vaincrons.